Ah ah ah! Abonne-toi à Kitoons et à Missoua pendant des heures! Fasti! Où es-tu? Hé! Pas si fort! Tu vas me rendre sourde! Désolée! Oh! Il n'est pas là! Il doit sûrement manger des algues! Oh! Les empreintes de Fasti! Oh! Et regardez ce que j'ai trouvé! Wow! C'est une carte! Il y a un coffre! C'est une carte de pirate! Le trésor est sûrement rempli de pièces d'or! Ou de cupcakes! Cupcakes? Il n'y avait pas de cupcakes à l'époque! Bien sûr! Alors il mangeait quoi comme goûter? Je ne sais pas! Des biscuits? S'il y avait des biscuits, il y avait des cupcakes saucisses, c'est sûr! Non! Tu l'as déchiré! C'est toi! Allez! Demande-ons-les de chez Liz! Et nous aiderons à trouver le trésor! Je ne partagerai pas ma part avec toi! Moi non plus! Mais on était à la recherche de Fasti? Fasti! Fasti! Oh! Un trésor! À l'aventure! Qu'est-ce que tu portes, Max? Tu ne me reconnais pas, marin! Je suis Barbe Noire, le pirate! Barbe Noire, il n'existe pas! C'est juste un mythe! Et tu n'as même pas de barbe! Vous voulez finir par dormir avec les poissons dans les bas-fonds de l'océan! Nous sommes déjà au fond de l'océan! C'est vrai! Max! Luna! Prenez la carte! Cette créature d'eau salée saura comment la lire! D'après la carte, vous devez traverser la tranchée! Allons-y, mais... Hé! Regardez ma partie! Elle est mieux! Ici, c'est derrière le volcan! Allons-y, pirate! À la tranchée! Non! Pas question! Au volcan! Pourquoi ne pas rassembler vos parties pour trouver le chemin? Non! Jamais! À l'aventure! Vous êtes sûres que c'est par là? D'après la carte, nous avons le vin avec nous! Eh bien, je pense qu'on est perdus! Vraiment? Vous avez peur, Moussaillon! Hé ho! On est à ta recherche! On est à ta recherche! À l'aide! Un monstre! Tu m'as beaucoup de courage, ce barbe noire! Hein? Où es-tu? Fassi! Fassi! Vous allez voir quand on va trouver le trésor! Max va devoir s'excuser! Allez, les filles! Allez! Qu'est-ce que vous attendez? Luna! Tu es en train de couler! Hein? À l'aide! Attends, Luna! Je vais t'aider! Attrape le simple! Oh! Oh! Ok! Rassembler les morceaux de la carte n'était pas une si mauvaise idée, après tout! Te donner ma carte? Jamais! Je préfère marcher sur la planche! Quoi? Tu vas voir! C'est du gâchis! Aucun d'entre eux ne va trouver le trésor! Oh! 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 Le volcan essaie de nous envoyer un message! Oh! Vous devez faire la paix! Il n'y a pas d'ennemis entre pirates! Zut! Nous sommes des pirates honorables! Faisons la paix! Allez! Unissons nos forces, l'ami! Le trésor est dans le labyrinthe! C'est juste ici! On doit déplacer toutes ces roches! Laissez-moi! Et moi! Wow! C'est si beau! Ouvrons-le! Oh! C'est vivant! Mais depuis quand les coffres au trésor bougent comme ça? Regardez! C'est Fastie! Allez! Fastie! Fastie! Vieux loup de mer! Tu vas trouver le trésor! Cool! C'était une mauvaise blague! Pas de pièces! Ni de cupcakes! C'est vide! Les filles! On doit y aller! Fastie! Tu es un petit aventurier! Tu voulais tout le trésor juste pour toi! Nous allons ramener le trésor au volcan! Amirage! Le capitaine Barbe Noire a terminé son bain! Hé hé hé! Fais un vœu! Ciara! Regarde comme c'est joli! Ça ne va pas? Désolée, Nika! C'est juste que je ne suis plus le capitaine de mon équipe de football! Voileux d'une manière positive! Le plus important, c'est de jouer en équipe! Les poissons étoiles, c'est vrai! Merci, Fifi! J'avais oublié! On ne les voit qu'une fois par an! Et ils ont des poudres magiques! Nous campons à côté du volcan pour les voir et faire un vœu! Du camping, un vœu! Je vais prévenir les autres bloupies! Voulez-vous des gâteaux? Je ne les ai pas encore nommés! Ils sont délicieux! Je pense que je vais les appeler Étoiles filantes! J'adore ça! Comme ça, je n'ai pas besoin de partager ma chambre avec ma sœur! Moi non plus! C'est Émilie! C'est Émilie! Elle s'entraîne depuis des mois pour sa grande journée de balai! Le grand jour! Le grand jour! Le grand jour? Qu'est-ce que c'est? Aucune idée! Ça a l'air cool! Mais ben, elles sont si distraites qu'elles ne remarqueront pas s'il manque quelque chose! Je prépare mon meilleur visage pour le poisson étoile! Le grand jour! Si tu vois un poisson étoile avec de la poudre magique, alors tu peux faire un vœu! Un vœu? Hum! Le grand jour! En voici un! Un autre là-bas! Juste là! Oh oui! Juste ici! Ouh! Je n'en vois pas! Mon vœu ne va pas se réaliser! Oh! Allez! Voilà mon vœu! Tu ne m'échapperas pas! Le pauvre! Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Allons voir si ça va! Oui! Allons-y! Oh! On dirait qu'il est malade! Il va mourir! On doit le ramener à sa famille pour qu'il brille à nouveau! Oui! Oui, c'est ça! S! Zarpah! On doit protéger le poisson! Plus de poudre magique! Plus! Mon vœu se réalisera pour toujours! Arrête ça, Zarpah! J'ai aimé tous les pouvoirs des Plupis! Tu vas voir, Zarpah! Mais... Qu'est-ce qui ne va pas? Ah! Nos pouvoirs ne fonctionnent pas! Il les a maintenant! Et s'il a nos pouvoirs? Zarpah est invincible! Je suis le patron de l'océan! Pas pour longtemps! C'est ça! Les vœux s'en vont! On doit juste éloigner la jarre! Bonne idée! Allons le chercher! Attendez! On ne peut pas le laisser comme ça! C'est ton moment, capitaine! Qu'est-ce qu'on fait? On va soigner le poisson! On va se séparer en deux équipes! Les chélises, vous allez distraire Zarpah! Et éloigner la jarre! Attrapons-le! Les chélises, à la rescousse! Ne t'inquiète pas! On va te sauver! Prends ça! Fouais impossible! La jarre! Voilà notre chance! Vite! Il a besoin de ces poudres magiques! Tiara, fais ton vœu! Je ne veux plus être capitaine! Je veux juste que le poisson étoile guérisse! Et moi aussi! Les pouvoirs sont de retour! Et le poisson nage à nouveau! Mais sa famille s'en va! On peut tous l'aider! Luna, le bouclier protecteur! Sally et Nika, posez le poisson! Max, pousse-le doucement avec ton jet! On a réussi! On en a réussi! Ouais! Notre vœu s'est réalisé grâce à Nika! On a réussi tous ensemble! On est une super équipe! Tu es mon capitaine marin préféré! On est une super équipe! 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 Attendez! Vous devez venir à la grande journée pour voir mon palais! Cool! Merci! Double boucle inversé! Je me fâcherai! Je me fâcherai! La journée de la reine! Ouais! Vous allez rencontrer Coralia! C'est incendie! C'est l'invitation qu'Émilie nous a donnée pour le grand jour! Le jour de Coralia? C'est qui Coralia? Coralia! La grande Coralia! C'est un honneur! Qui ça pourrait être? Elle doit être importante! Et très puissante! C'est peut-être un monstre! Ouh! Hé! Ha! C'est une fête! Allons-y tout de suite! Attends! Doucement! On doit être gentil et suivre un protocole! Protocoie? Ça a l'air très ennuyeux! Non, Mimi! Ça veut dire que vous devez la traiter avec respect et suivre les règles de l'élégance! Parce que c'est quelqu'un de très important! Ah! C'est absurde! Vous devez l'appeler Altesse et la saluer avec une révérence! Bien sûr! Et embrasser sa main? Je passe mon tour! On peut lui préparer une tarte! Bonne idée! Je vais lui écrire un poème! Mais c'est une chélique! C'est sûr qu'elle est super sociable! Mais c'est très sérieux, Mimi! On doit montrer notre respect à Coralia et être prudent! Quelle déception! Bienvenue! Voici notre reine, Coralia! Oh! Oh! C'est une reine! Salut, Sweetie! On m'a beaucoup parlé de toi! De moi? On lui a tout raconté! Vraiment tout! Même si c'est le jour de la reine, cette fête est en votre honneur! Vous avez fait beaucoup pour le royaume des chélises et je vous en remercie! Émilie a préparé une petite danse appelée lac des chélises! Oh! Dans notre monde, on a le lac des signes! C'est mieux! Ne faites pas attention à ma sœur, votre Altesse! On vous a apporté une offrande! Et Sarah vous a écrit un poème! Un poème? Fantastique! Les rimes chatouillent mon cerveau! Coralia, reine des mers, princesse des bonbons! Vous vivez dans un volcan! Espérons qu'il n'explose pas! Hé! Un poème génial! Fabuleux! Dansons ensemble le lac de la reine! C'est une fête normale et très amusante! Coralia est très reliée au volcan. Ce n'est pas normal pour elle. Si quelque chose d'étrange lui arrive, ce n'est pas normal. C'est parce que quelque chose d'étrange arrive au volcan. Le volcan a des pouvoirs magiques. Si vous lancez des objets, il renvoie des perles avec des objets et des couleurs à l'intérieur. Sinon, quelque chose ne va pas. Oh non! Un dinosaure? Je lui ai donné un canard! Le volcan ne se sent pas bien. Voilà pourquoi la reine est si bizarre. Il nous fait savoir que quelque chose ne va pas. Quelque chose d'étrange arrive au volcan. Une tempête arrive. Je pense que la tempête s'appelle Zafra. Ça c'est pour ne pas m'avoir invité! Et ça, c'est pour être une reine! Ah, ça les grappe partout! Et si je lui donnais une de mes potions? Et maintenant, mon cadeau! Le camion en poubelle! Ah, quelle odeur! Prends ça! Sacrée reine! Oeil! 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 C'est trop fou! Même pour moi! T'as chance à tourner, Zarpas! Arrête d'embêter le volcan! Et la reine! Prends ça! C'est pas poli de rendre des cadeaux! Il est à l'intérieur! La reine est en danger! Je vais utiliser mes bulles pour les prévenir! Votre majesté, tout va bien? Ça m'étourdit! Attention! Zarpas est à l'intérieur! Méchant crabe! Entonne-nous un réducteur! Tout pouvoir! Feu de fête! Une de fête amère? Mais je m'ai eu, je crois! Et pour vous remercier, je voudrais vous offrir un cadeau spécial! Suivez-moi! Et voilà! Une vraie perle! C'est un honneur, votre majesté! Appelez-moi Coralia! Nous sommes amies! Vous voyez? C'est une reine super cool! Il est temps de sortir du bain! À bientôt! Au revoir, Coralia! Bye! Ouais! 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 Où est Mimi? Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, sœurette! On fait la fête? Oui! Vous êtes invitées à notre fête d'anniversaire! C'est l'heure des Bloopies! C'est parti! C'est parti! Le dernier arrivé est un poisson pourri! C'est pas juste! Attendez-moi! Joyeux anniversaire! Tout est prêt! Bienvenue à la super fête! J'en veux! J'en veux! Attendez une seconde! Non! Venez ici! C'est aussi mon anniversaire! Ma fête est bien plus rigolote! En plus, on peut sauter sur le trampoline en éponge! Mais tu n'as rien à manger! Ni de confetti, ni rien d'autre! Ce n'est même pas une fête d'anniversaire! Et j'ai déjà tout organisé! L'année dernière, on l'a fait à ta façon! Alors cette année, c'est mon tour! Ça, on va voir! C'est quoi cette odeur? Ça sent trop l'eau! Et ma fête? J'en veux! Venez à ma fête! J'ai un canard mécanique! Trop conçue de canard! Regardez! Ma pinata est bien mieux! Regardez une pignatette! J'ai des bulles rebondissantes! Venez tester mon super toboggan! Ma grande roue est meilleure! Oh! Ça ne peut plus! Ça suffit! Pourquoi vous ne le fêtez pas ensemble comme d'habitude? Je m'en vais! Moi aussi! C'est vrai! Ouais! Moi aussi! T'es contente maintenant? T'es juste en colère parce que mon manège est bien plus cool! Tu es ennuyeuse! Et tout ce que tu sais faire, c'est cuisiner mes gâteaux! Mes gâteaux sont délicieux! Et c'est ce que tu appelles un manège? C'est si dur pour toi de venir à ma fête! Il faut toujours que tu gâches tout! Qu'est-ce que t'as fait? T'as pensé un levier? Arrête ça! Je ne peux pas l'arrêter! Regarde ce qui s'est passé! Tout est de ta faute! On est où? Fais attention, Sweetie! Nage! Nage vite! Attention à celui-là! Donne-moi ta main! On l'a échappé belle! Hein? Waouh! Incroyable! C'est quoi? Je vais voir! Attends! Attends-moi! On ne sait pas ce qu'il y a! Waouh! C'est quoi ça? Allons-y! Aaaaaaah! 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 Aïe! 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 Regarde ça! On dirait un bouchon! N'y touche pas! Si tu le dis, alors... Et... Sweetie! Aaaaaaah! Oh non! Je dois aller chercher de l'aide! Vous verrez! Vous allez vraiment adorer! Attendez, les filles! Où étiez-vous passées? On a une solution à votre dispute! Mimi! Un grand trou! Vous devez m'aider! Elle a été engloutie! Ok, ok! Ne t'inquiète pas! Où est le trou? On va t'aider! Ouais! On doit aider Mimi! Allons-y! Mais si c'est dangereux... Hé! Attendez-moi! Le voilà! Il faut la retrouver! C'est ma sœur! On est les Bloupies, c'est pas vrai? Et une Bloupie n'abandonne jamais une amie! Ah! Tenez-vous bien! Ooooooooh! 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 On est où? Hé! Les Bloupies! Regardez! Ooooooooh! On est des sirènes! Génial! Oh! Regardez-le! Le jouet de l'épée noire! Coupique! C'est toi? Fifi! Oti! Et Fasti! Sally! Où est Mimi? Sweetie! Mimi! Tu as vu ça? N'est-ce pas le meilleur anniversaire de notre vie? Oui! Oui! On a des sirènes! Je t'aime! Moi aussi je t'aime! Ah! N'est-ce pas le meilleur anniversaire de notre vie? Sous-titrage Société Radio-Canada Vous êtes invités à notre fête d'anniversaire! C'est l'heure des Bloopies! Regarde ça! Ah! On est des sirènes! Nouveaux amis! J'adore ça! Je suis un avion! Outs! On peut respirer sous l'eau! C'est incroyable! C'est génial! Que se passe-t-il là-bas? Eh, suivez-moi! Il y a quelque chose! Waouh! C'est trop cool! Je n'avais encore jamais vu quelque chose comme ça! Je vais regarder de plus près! Ne bouge pas! Ça pourrait être dangereux! Chut! Nous ne sommes pas seuls! Eh, salut! Oui, toi, petite! Oh, où va-t-elle? Luna, tu lui as fait peur! Visiteur! Visiteur! On a des visiteurs! Un visiteur! Visiteur? Visiteur! Visiteur! Hihihi! Visiteur! Trop cool! Je vais avec elle! Vous voyez, il ne s'est rien passé! Allez, venez! Venez! Salut! On est les plus petits! Wow! Vous êtes si grandes! Qui êtes-vous? Je suis Lissi! Bridgie! Salie! Dolly! Nika! Daphnie! Bonjour! Je suis Sierra! Attendez! Je ne trouve pas Fifi! C'est qui, Fifi? C'est une étoile de mer... Très petite! Hum! Elle est allée par là! Oh non! Elle est entrée dans le territoire de Zarpas! Le territoire de qui? On va vous aider! Attendez ici! Ça pourrait être dangereux! Allons-y! Fifi! Fifi? Ah! Fifi! N'aie pas peur! On est là pour t'aider! Ah! C'est mon territoire! Maudite chélice! Vous allez me le payer! Pourquoi sont-elles aussi longues? Il se passe quelque chose! Je vais aller voir! Mais! Elles ont dit d'attendre ici! Toi, attends si tu veux! Fifi est en danger! Si seulement tu me laissais la suivre! Ce n'est pas de ma faute! C'est Mimi qui nous a amenés ici! Hé! Je ne vous ai pas demandé de me sauver! C'est Sweetie! Je m'inquiète pour toi! Et c'est comme ça que tu me remercies? C'est de ta faute! Non! C'est toi! 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 Ça suffit! Regardez! On est là! Fifi! Ici! Non! Attention! C'est un piège! Ce sont de grandes sirènes! Vos perles! Et tout ce que vous avez de joli! Vite! On n'a rien du tout! On est ici uniquement pour retrouver nos meilleurs amis! Personne ne s'en va d'ici! Attention! Que se passe-t-il? N'y pense même pas! Wow! Ce n'est pas fini! Je reviendrai! Oui! Où est la sortie? Aïe! Oui! Tu es incroyable! Comment tu as pu faire ça? C'est comme si on avait des pouvoirs! C'est sûrement le volcan! Il nous protège! Il est magique et peut faire beaucoup, beaucoup de choses! Merci, volcan! Merci, Lissi! Mimi, Max, merci de m'avoir aidé! Oh! Je dois y aller! Au revoir! On reviendra! Où allez-vous? Vous venez juste arriver! Quelle fête commence? On doit rentrer à la maison! On se reverra un autre jour! Et si vous avez besoin de notre aide, n'hésitez pas à nous appeler avec le Bloopy Taki! À bientôt! Oh! Le Bloopy Taki! Je pense que c'est le début d'une superbe amitié aquatique! No! Bleu Bleu Brice! Bleu Bleu Brice! Nos joyeux petits amis! Pleu Brice! Plein d'aventureux dans l'eau! Venez avec nous et découvrez les chelices! Et le volcan magique avec ses perles extraordinaires! Bleu Brice! Bleu Bleu Brice! Je veux des bonbons! Des bonbons! J'en veux! Je peux en faire deux, s'il vous plaît! Ok! Mais un seul! Oh! Mais il y en a plein! Oui, mais ils sont à moi! Je les ai eus à la fête d'anniversaire de... Un! Un seul! Oh! Oui! Plan génial! Vous êtes invité à une journée super relax! Super relax? Ça m'a l'air un peu... ennuyeux! Pas du tout! C'est une journée spéciale avec une surprise à la fin! On peut jouer au roi du silence! C'est si amusant! On y va? Allons-y! Égoïste! Allez, tiens! Un bonbon! Aujourd'hui, c'est super relax! On ne peut pas faire trop... Ah! Le volcan se repose! Aujourd'hui, c'est super relax! Qui va régner? Oh! Trop bien! On peut aller où on veut! Chut! Oh! Allons-y! C'est quoi cette chose colorée que tient, Fifi? Elle a l'air si heureuse! J'en veux un! Moi aussi! Moi aussi! Oh! Bien sûr! Mais Justin! J'en veux un! Moi aussi! Moi aussi! Alors, tu leur en donnes? Ben, je ne veux plus de bonbons! Allons explorer! Oh! C'est défi! Calmez-vous! Calmez-vous! Pour toi! Pour moi! Donne-moi un autre bonbon, s'il te plaît! Merci! Tu n'étais pas... Oh! Vraiment? Que vous êtes gentilles! Allez! On veut plus! On veut plus! C'est incroyable! Trop de bruit pour se reposer! Trop beau! C'est si dommage que Luna manque ça! Mais elle ne voulait pas venir! Tant pis! Je vais la chercher! Il faut que tu vois le volcan! Il est magn... C'est quoi tout ça? Luna! Rends-le! Ce n'est pas bien! Tu es juste gentil! Je m'inquiète pour toi! Et voilà ma récompense! Eh bien, tu n'as qu'à rester ici! Je n'ai plus de cadeaux! Ça ne la dérangera sûrement pas! Hé! Rendons mes bonbons! Vous allez tomber malades! On en veut juste! On en veut juste! S'il te plaît! Vous allez d'abord devoir m'attraper! Mes bonbons! Mes bonbons! Mes bonbons! Mes bonbons! Mes bonbons! Un de plus! Allez! Je ne te présente plus! Allez! Allez! Un de plus! S'il te plaît! Un de plus! Juste bonbons! Je vous laisse! Je vous laisse! Allez, s'il te plaît! Un de plus! Tout ce bruit dérange le calme du balcon. Allons voir ce qu'il se passe. Luna, il fallait jouer plus prudemment. Je sais, mais nous nous sommes emportés. Et maintenant ? Le volcan, bien sûr. Nous allons les emmener au volcan. Hé, vous allez où ? C'est pas juste. Allez, on prend des bonbons. Au revoir. Regardez, l'énergie du volcan les a calmés. Merci, tu es toujours là pour moi. Contrairement à d'autres. Ok, la célébrité m'est peut-être montée à la tête. Je pense qu'il vaut mieux les ramener chez elle. Hein ? C'est quoi ça ? Un bonbon ? Qu'est-ce qui se passe ? Mon trésor ! Mais Zoom, arrêtez-vous ! Rebaisez-moi ! Juste à temps. Je veux vraiment bien dormir ce soir. Ha, 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 ha ! Ha, ha, ha ! Au clair de lune. Max, tu as remarqué ? Il y a une lumière très spéciale ce soir. Si on suit ce chemin, on arriverait directement au bateau pirate. Hé, regarde, Ciara ! Il est dit ici que la lune est 400 fois plus petite que le soleil ! Silence ! Laisse-moi me concentrer ! C'est juste que la lune est si intéressante ! Sais-tu que... Arrête avec la lune maintenant ! Tu devrais plutôt m'aider, car nos plans finissent toujours mal. Toujours dans les nuages ! J'ai besoin de ton aide ! On a un gros problème ! Salut, Bridgie ! Tu savais qu'il était impossible de siffler sur la lune ? C'est le problème dont je vous parlais ! Oh ! Désolée si je ne m'approche pas pour dire bonjour ! Ha, ha, ha ! Oh, mon Dieu ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous voyez, on a mené des choses au volcan quand Sally a découvert un très bon coubernail ! Oh ! Elle s'est penchée pour le voir de plus près ! Hein ? Et bam ! Un coquillage qui baillait lui a mordu la queue ! Oh ! Mais ne vous inquiétez pas, je n'ai pas été blessée du tout ! Mes écailles sont si dures qu'un jour un requin s'est déjà cassé les dents en me mordant ! Ne t'inquiète pas, Sally ! Oh ! On va te sortir de là ! Eh bien, on dirait qu'Otier est emballé ! Oh 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 ! Waouh ! Ha, ha, ha ! Ce n'est pas drôle ! Oh ! Eh bien, je ne suis pas un jeu de fléchettes ! Je tire à puissance max et rien ! Il est si têtu, ce coquillage ! Oh ! Attaque ta chatouille ! Attaque ta chatouille ! Chatouille ! Tout le monde sait que les coquillages sont très résistants aux chatouilles ! Et si on lui demande poliment ? S'il te plaît, petit coquillage, sois gentil et ouvre-toi ! Même si tout cela ne fonctionne pas, tu n'as pas à t'inquiéter, Sally ! Car pendant la pleine lune, le… Encore la lune ? On a un petit problème, là ! Concentre-toi sur la solution ! J'essayais juste de dire à Sally que… Ça se complique ! Un très grand courant océanique arrive ! Il va tout emporter sur son passage ! Sally doit sortir de là ! Mais comment ? Qu'est-ce qu'on fait ? Et si on l'a frotté avec des algues grasses ? Oui ! Vous devez faire comme ça ! Vous allez me trouver un bruit ! C'est impossible ! On doit s'assurer que Sally est en sécurité ! On doit l'emmener là où la lumière de la lune brille ! Les coquillages s'ouvrent toujours quand ! Sérieux ? Comment peux-tu insister avec ce truc de lune ? C'est une vraie urgence ! Qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Arrête, Lovely ! Autie risque de tomber ! C'est trop amusant ! Je me sens comme Sally la reine ! Wow ! Les algues grasses sont super glissantes ! Wow ! C'est tellement rapide ! Attention ! Le courant arrive ! La lune commence à se coucher ! On doit se dépêcher ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh ! Oh ! Ah ! Oui ! Merci de m'avoir libéré ! Tiens ! C'est un cadeau ! Comment as-tu fait pour qu'il s'ouvre ? Lors de la pleine lune ? Les coquillages s'ouvrent complètement ! C'est écrit dans le livre ! Désolé de ne pas t'avoir écouté, Lovely ! La mission aurait échoué sans toi ! Tu as sauvé Sally ! Hein ? On doit y aller ! Ah ! On va... Byeiii ! Ouais ! Ouais ! Héhéhéhé ! Héhéhé ! Bleu, bleu, brisse ! Bleu, 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 brisse ! Bleu, bliiiiiii ! Nos joyeux petits amis Pleu-pris Plein d'aventures dans l'eau Venez avec nous et découvrez les chélisses Et le volcan magique avec ses perles extraordinaires Pleu-pris, pleu-pris Les algues magiques J'ai hâte de retourner à l'école! Oui! Et de rejouer dans la cour de récré! Oui! Et d'avoir une tonne de devoirs! Non! J'ai tellement grandi Je vais être la plus grande de la classe Fais voir si j'ai grandi Hé! Hé! C'est de la triche! Je n'ai pas grandi du tout Tout le monde va m'appeler petit Je veux vraiment être grand Salut tout le monde! Surprise! Vous vous êtes invité à notre dîner au Salganiel! Vous avez entendu? Allons-y! Youhou! Je suis sûre que manger des algues va me faire grandir Bienvenue à notre dîner aux algues Vous nous aidez à trouver des algues? Seulement les vertes et les bleues Oui! Plus vite tu les manges, plus vite tu grandis Mais sauf celle avec les poids rouges Seulement les vertes et les bleues Moi, je préfère cuisiner Viens m'aider, Guty C'est bon! Seulement les vertes et les bleues C'est l'heure du dîner! Hé! J'entends du dîner! Hé! 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 Alors? N'est-ce pas Sweetilicieux? Au vrai gilicieux? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir! Hé! 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 Merk! Ce cupcake n'était pas bon! Oh! Et qu'est-ce qui m'arrive? Ah! Ah! Qu'est-ce qui arrive à ma douce voix? Hé! 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 Wow! Je veux aussi être un géant! Oh! 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 Ça peut être dangereux! Euh! Je veux câliner mes poupées! Hé! 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 Des poids rouges! Des poids rouges! Ok! Pour retrouver sa taille normale, je dois lui faire une potion d'algues avec seulement des poids bleus! Ou des verts! Violets! Trouvons-les! Hum! Hum! Je ne sens rien du tout! Hum! Je déteste ça! Si je bouge trop ma queue, je crée un courant! Oh! Oh! Hé! 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 Du calme! Du calme! Je vais faire la potion! Être géante, c'est horrible! Être grand, c'est génial! Tu peux tout faire! Personne ne t'embête! Tu peux même faire peur! Oh! Oh! À tout le monde! Sarfait est devenu un géant! Ah! On jette les algues à poids rouges! Le volcan est à moi! Et toutes les perles pêcheuses! Je serai le plus puissant! Hé! Allez! On doit en donner à Zarpath pour qu'il redevienne petit! Mais! Hé, Dolly! On a besoin de plus de potions! On va cahir des algues en équipe! Pour les plus! Hé! Il se passe quelque chose! Hé! Une rouge! Hé! Regardez-moi! Violet! Comme mon stick à lèvres! Regardez-moi! Hé! J'ai redevenu petite! Ça veut dire que l'effet des algues disparaît! Allez! Du calme! On doit juste attendre que Zarpath trouve sa taille normale! Mais pendant ce temps, il veut détruire le volcan! Et il prend toutes les perles! Attends-le! Donne-moi une perle! Joli volcan! Oh! On doit l'encercler! Laissez-moi tranquille! Je suis le roi du volcan! Zarpath, arrête de l'énerver! Sinon quoi? Qu'allez-vous vers, mes petites? Rayon aveuglant! Oh! Flash Bloopy! C'est facile d'être un tyran quand on est grand! Essaye ma pince de Zarpath! Non! Est-ce que tu m'auries? Arrête d'embêter les plus petits! Goûte ça, plutôt! Vous allez me le payer! On doit y aller! Alors, tu veux être le plus grand de la classe? Je ne préfère pas! J'aime ma taille! Arrête! Le bouchon des baignoires perdus! Youpi! Ici, c'est mon côté! Et là, c'est le tien! Ok! Alors, c'est quoi ce jeu? Ce n'est pas un jeu! Je veux juste que tu arrêtes de toucher à mes affaires, car tu as cassé mon avion sous-marin! C'est de ta faute! Ta faute! Tu m'as harcelé pour mettre le super moteur dessus, et comme il n'était pas prêt, il a explosé! Hum! C'est quoi cette ligne? C'est pour jouer à frontière? Je suis au folle nord! Je suis au folle sud! Nord! Sud! Nord! Hum! C'est pour ne plus partager mes affaires avec Mimi! Je ne veux pas partager non plus! Hum! Lovely, dis à Max que je ne lui parle plus! Max! Mimi ne te parle plus! Sweetie, dis à Mimi que je ne lui parle plus non plus! Hum! Mimi! Max ne te parle plus non plus! Hum! Je m'en fiche! C'est horrible! On doit faire quelque chose pour les réconcilier! Allez! Je sais qui peut nous aider! Je ne veux pas aller voir les chelices! Oh! Je suis sûre que les gâteaux de Bridgie vont te réconforter! On doit faire attention quand on saute, car l'autre jour, le bouchon a failli tomber! Quoi? Si ça se produit, la baignoire va se vider et on ne pourra plus revenir! C'est pour ça qu'on doit faire attention! Je n'ai pas très envie d'essayer le nouveau lui, Sally! Non! Ah! Tu vas voir! On va passer un bon moment! Qu'est-ce que vous faites ici? On était censé se retrouver au quartier des chelices! J'y vais en premier! Non, c'est moi! Le bouchon bouge trop, là! Sweetie, essaye de les arrêter! Oh non! Le bouchon a le récupéré! Rit! Ça glisse! Ça glisse! Nous aimons vivre à côté du volcan, tel un porte-bonheur! Nos amis vont et viennent, nous aimons vivre! Oh! C'est quoi ça? Le bouchon! On doit le récupérer avant que la baignoire se vide! Allez, dépêchez-vous! Je le découle tellement vite! Pour cesse! On doit enlever le bouchon du volcan! Max, peux-tu nous aider à déplacer le bouchon avec ton jet d'eau? Je ferais mieux de le faire! Elle le rend plus petit! Quelle bonne idée! Non! Oui! C'est génial, Mimi! Accordis-le! Oh non! C'est trop! On est piégés! Tout va bien? Oui! Enfin, moi, ça va! Je ne sais pas pour Mimi, vu qu'elle ne me parle plus! On a besoin d'aide pour les sortir de là! À la une, à la deux et à la trois! Je ne vous laisserai pas les sauver! Zarpah! Laisse-nous! On a besoin de ton aide! Pas d'autres problèmes! Voilà! Zarpah! Aide-nous! Jamais! Pour rien au monde! Hé hé! Et si je te donne ça? Allez! C'est l'un de mes préférés parmi ma collection! Oh! Si c'est d'aborder si gentiment! C'est toujours un plaisir de vous aider! Ok! Quand je dis... Allez! Attendez une minute! Vous devez pousser en même temps! Je ne parle pas aux briseuses d'avion! Ha! Ha! Je ne parle pas aux pleurnicheurs qui me pressent! Oh! Si vous ne remettez pas vite le bouchon, vous ne pourrez plus jamais rentrer! Dépêchez-vous! Ah! 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 C'est quoi cet endroit? Ah! Je reviendrai! Ah! On a enfin réussi! Tous ensemble! Je suis désolé de t'avoir brusqué! Je suis désolé pour ton avion! Ami? Ami! Oui! Bon purée! Ha! Ah! Ha! Ah! Ah! Sous-titrage Société Radio-Canada Le marché des chélises C'est le super trésor historique des chélises Les biens les plus précieux du monde des chélises sont conservés ici Et depuis la création du monde des chélises, chaque chélie expose trois objets chaque année Et la reine choisit toujours quelque chose de spécial pour nous rappeler d'où nous venons et qui nous sommes Parmi tous les objets, juste un! J'espère que cette année, elle va choisir l'un des miens! C'est un grand honneur! Excusez-moi! Excusez-moi! Désolée! Mais il faut trois objets, non? Oh non! Est-ce que quelqu'un veut un portrait de lui? Bonne idée! Ouais! Cool! Merci! J'adore ces lunettes! Si Coralia ne les choisit pas, tu pourras les avoir! Oh merci! J'adore ce diamant! La reine va le choisir, c'est sûr! Heureusement, la reine n'a jamais choisi l'un de mes objets! Elle ment! Elles ont dit la même chose à l'ici! Vraiment? Oui! Elles lui ont dit que la reine devait avoir une bonne raison pour ne jamais choisir l'un de tes objets! Luna a dit qu'après avoir mangé tes gâteaux, elle a vomi quelque chose de bleu pendant une semaine! Daphne a dit que tes dessins ressemblaient à un dessin de bébé avec sa couche! Max pense que tes poupées sont plus moches qu'un drôle marin qui a la grippe! Oh! Lâchez mes lunettes, mon nom! Hé! Rends-moi mon vase! Je sais que tu l'as pris! C'est pas moi! On dirait qu'elles ne sont plus si amies que ça! Je vais en profiter! Il se passe quelque chose au volcan! Mais... qu'est-ce qu'il se passe? Wow! C'est bizarre! Et froid! Qu'est-ce qui va pas avec les algues? Mais pourquoi tout à l'air s'y sont? Quelque chose perturbe notre monde! On ferait mieux de s'abriter à l'intérieur du volcan! Je ne vais pas avec Amélie! Je ne vais pas avec d'autres! Je n'irai pas avec Luna! Je ne viens pas avec toi non plus! Là! Tout le monde! Au volcan, maintenant! Je me sens invasile! Je détiens enfin une perle puissante! Oh non! Cette perle n'augure rien de bon! Elle peut être si néfaste entre de mauvaises mains! Et vous allez en avoir la peur! Tu ne pourras pas toutes nous vaincre! Vraiment? Je suis très puissant! Tu vas devoir nous passer sur le corps! Et je le ferai! Ça laisse tomber comme... Qu'est-ce qu'il s'est passé? Qu'avez-vous fait à ma perle? Mon pouvoir! On doit aider Coralia! Je m'en occupe! Ah! C'est fini, Darpa! Je ne vais pas en rester là! Je reviendrai! On est les meilleurs! Je suis heureuse! Je suppose que mes gâteaux vont te rendre malade! Tes gâteaux? Tes gâteaux ne m'ont jamais rendu malade! Zerpa m'a dit... Oh! Zerpa! Il m'a dit que tu n'aimais pas mes dessins! Mais je les adore! J'en ai accroché un dans ma chambre! Alors tu penses que mes poupées sont moches? Pas du tout! Je les trouve adorables! Coralia, tu dois encore choisir quelque chose pour le trésor! Cette année, le choix aura été très difficile! Il y a beaucoup de super objets! Je pense que c'est la chose la plus importante de notre monde! Tout le monde vit ensemble, en harmonie! N'oubliez pas cette journée historique! C'est un honneur, Coralia! C'est un honneur! C'est une perle très spéciale! Pourquoi est-elle? C'est le bien le plus précieux du monde des chélis! Moi! 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 C'est le bien le plus précieux du monde des chélis! C'est le bien le plus précieux du monde des chélis! Bleu, bleu, brise! Bleu, bleu, brise! Bleu, brise! Nos joyeux petits amis! Bleu, brise! Plein d'aventures dans l'eau! Venez avec nous et découvrez les chélis! Et le volcan magique avec ses perles extraordinaires La perle blanche C'est magnifique ! C'est une perle très spéciale Pourquoi ? Que fait-elle ? Pourquoi est-elle si brillante ? On ne l'a jamais vue auparavant Et d'où vient-elle ? Elle vient de notre force, de notre courage et de notre amitié Elle est aussi unique et spéciale que nous Regardez ! C'est génial ! C'est un super pouvoir ! Incroyable ! Alors, nous l'avons créé ? Et son pouvoir ? Oui ! D'où vient-il, lui ? Y'en a-t-il d'autres ? Elle n'est pas comme les autres ! Ok, ok, un petit peu de patience Je vais vous raconter une histoire Pendant que nous ramenons notre monde à la vie Je n'ai vu cette perle qu'une seule fois auparavant Et c'était il y a longtemps À l'époque, le monde de chez Liz n'était pas comme celui d'aujourd'hui Tenez, mes jolies ! Je n'ai pas vu le garde-molle ! Oh 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 ! Oh 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 ! Hein ? Zarpone terrorisait tout le monde Oh non ! Il se dirige vers le volcan ! Il était le gardien du volcan et de tout l'océan connu par... Attends une seconde ! Ce Zarpone ressemble beaucoup à... Zarpah ! Eh bien oui ! Zarpone était le père de Zarpah ! Quoi ? J'y crois pas ! Il était aussi méchant que Zarpah ! C'est vrai ! Et il était aussi méchant avec son propre fils Il ne le laissait jamais jouer avec personne Et il était fier de Zarpah uniquement lorsqu'il était méchant avec les autres habitants du monde des chénises Oh pauvre Zarpah ! Son père était très méchant ! Vraiment méchant ! Je veux le serrer dans mes bras... Comme ma poupée ! Moi aussi ! S'il te plaît ! Allez ! Je peux le faire ? Bien sûr ! Prendre soin du monde marin est la responsabilité de tout le monde ! Moi alors ! Et moi ! Et moi ! Sa chatte souille ! Arrêtez de distraire Coralia ! Et laissez-la continuer son histoire ! S'il te plaît ! Un jour, lassé de ses excès, toutes les chélises se sont réunies Zarpone est un tyran ! On ne peut plus accepter ça ! On doit faire quelque chose ! On doit unir nos forces contre sa cruauté ! Vous êtes avec moi ? C'est ça ! Ouais ! Plus de Zarpone ! Un instant ! C'est... Toi ? Je veux dire... Vraiment toi ? Wow ! C'est incroyable ! Fais attention avec cette perle ! Et après ? S'il te plaît ! Un jour, alors que Zarpone rentrait dans le camp, suivi par son fils... Créatures ! C'est fini Zarpone ! Ton royaume de terreur s'achève aujourd'hui ! Oh vraiment ! Pourquoi ? Tu vas m'arrêter ? Toi ? Non ! Nous ! C'est tout ce que vous pouvez faire ! Sortez de mon territoire ! Maintenant ! Ensemble ! C'est la force du monde des chélises ! Tu ne feras plus jamais de mal ! Jamais ! Et ce fut la fin de Zarpone ! Et la première fois que nous avons vu la perle blanche ! Je reviendrai ! Papa ? Non ! Ne me laisse pas ! Et le début d'une nouvelle ère pour le volcan... Et pour toutes les chélises ! Wow ! Le volcan t'a choisi pour être la reine ! Oui ! Et la perle est réapparue aujourd'hui ! Car nous affrontons nos peurs ensemble pour vivre dans un monde meilleur ! C'est une superbe histoire ! Et l'histoire de la naissance d'une reine ! Toutes les belles et bonnes choses du monde des chélises ont failli disparaître à cause de nos disputes ! Oui ! C'est vrai, Ciara ! La beauté et l'amitié sont très fragiles et nous devons en prendre soin ! J'adore prendre soin de notre monde ! Oh non ! Zarpone ! Non ! La perle ! On est perdus ! Zarpone ! Rends-nous la perle ! Je vais juste vous aider à retrouver le magnifique monde des chélises ! Je ne veux pas être seul ! Je veux être comme vous et avoir quelqu'un pour prendre soin de moi ! On peut être amis ! Oh ! C'est incroyable ! Bien sûr, Zarpone ! On n'a jamais trop d'amis, pas vrai ? Du moment que tu es gentil, hein ? Cool, Zarpone ! C'est génial ! On veut enfin être amis ! Oh ! Désolée ! Bleu ! Ha 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 ! Bleu, Bleu Brice ! Bleu, Bleu, Bleu Brice ! Bleu, Bleu Brice ! Nos joyeux petits amis. Bleu, 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 Bleu ! Plein d'aventures dans l'eau ! Venez avec nous et découvrez l'échelisse ! Et le volcan magique avec ces perles extraordinaires ! Bleu, 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 Bleu ! Le sauvetage Ce sera une course de relais en équipe de deux et la gagnante recevra un prix de la reine Coralia. Ça vous tente? Je ne manquerai ça pour rien au monde. Toi avec moi, Loveli. Et je vais faire équipe avec ma sœur. Je choisis... Je choisis Fasti. Hein? Pas moi? Mais nous sommes amis. Mais Fasti est plus rapide. Ne t'inquiète pas, Luna. Tu peux être notre coach. Les coachs sont le cerveau de l'équipe. C'est vrai. Mesdames et messieurs, la grande course du monde des chelises va commencer. Ok, les amis. Vous êtes prêtes? Il n'y a qu'une seule règle dans cette course. Il n'y a pas de règle. Eh bien, s'il n'y a pas de règle... On peut participer. Tout le monde est sur la ligne de départ. Veux-tu donner le top départ? Attends, j'ai besoin d'une retouche. Hé hé! Je vais saboter votre course et prendre toutes les perles. Prête? Partez! Remuez ces petites queues, les sirènes. Max est en tête. Quelle neigeur! On dirait un avion. Où sont les chelises? Tu es plus l'un que ma grand-mère. Eh bien, ma grand-mère est super rapide. Ne sois pas trop confiant, Max. Il y a encore un long chemin à parcourir. Alors, qui est le plus lent maintenant? Maintenant, à toi! C'est mon tour! À moi! Ouais! C'est chelise! Elle ne ruineront pas mon plan. Je sais qui tombera dans mon piège. Oh, comme c'est joli! Je vais faire un collier avec tout ça! Hé 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 hé! Max, l'aviateur, reprends la tête! C'est l'heure du relais! Fastie est là! La tortue la plus rapide de la mer! Mais les plompes, ils sont plus rapides! Qu'est-ce que tu fais, Fastie? Dépêche-toi! Allez, Fastie! N'abandonne pas! Montre-leur de quoi tu es capable! Luna est une coach exceptionnelle et très rapide! Regardez! Sarah et Mimi sont à égalité! Le labyrinthe va les départager! Hé! Quelque chose ne va pas ici! Mais Mimi utilise ses bulles GPS et dépasse Sarah! Un labyrinthe, c'est ennuyeux avec un GPS! Pas vrai, Sully? Waouh! Ça a l'air très appétissant! Hé hé hé! Tout à toi, ma belle! Lâche la perle! On dirait que la coach a découvert quelque chose! Non! C'est Zarpas! Ce n'est pas bon signe! Non! C'est un piège de Zarpas! Il veut ta perle! Vas-y! Hein! Viens! Heureusement, Luna a prévenu les Bluebees! Sans elles, cette course aurait tourné au désastre! C'est l'heure du deuxième relais! Vas-y est le dernier! Ça va être difficile de rattraper les autres! À ton tour, Max! Tu peux encore gagner! Non, Luna! Je ne vais pas nager! Quoi? Tu vas me remplacer! Moi? Tu as fait preuve d'un incroyable esprit d'équipe et tu mérites de participer! Allez, Luna! Monte-leur de quoi tu es capable! Hé hé hé! Euh... Waouh! C'était quoi, ça? Une torpille sous-marine? Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi rapide! Oh oh! Luna, un petit problème! Comment va-t-elle gérer ça? Ha! Hein? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Hé, attention! Pourquoi ça ne fonctionne pas? Ah! Tout va te travers! Regardez! Elles sont arrivées! Oui! C'est la fête! Luna est la championne! Quelle course! C'est excitant! Je pleure toujours au passage de la ligne d'arrivée! Luna, tu as non seulement été la plus rapide, mais aussi la meilleure joueuse en équipe et une excellente coach! Tu mérites deux récompenses! Où vais-je la mettre? J'ai besoin d'une autre tête! Ha! 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 Je suis la plus rapide du monde d'Echelise! Hum! Ça n'a pas fonctionné! Pourquoi? Ouah! Aaaaaaah! Sous-titrage ST' 501 Le message dans la bouteille Aujourd'hui, je vais conquérir le monde des chélises grâce au pouvoir des Bluebeaks. Ce plan n'échouera pas. J'adore le fond de la baignoire, avec ses eaux cristallines, son canard en caoutchouc, cette chose qui brille, mais je ne sais pas ce que c'est. C'est quoi qui brille comme ça? Ça vient du monde des chélises. C'est un diamant, c'est sûr. C'est à moi. Oh non, je l'ai vue la première. Oh, c'est une bouteille. Qui est responsable de ces saletés? Si on continue à polluer l'eau, on n'aura bientôt plus. Il y a quelque chose à l'intérieur. Voyons voir, voyons voir. Quelqu'un a dessiné quelque chose. Cool. C'est quoi ce dessin? On dirait une sirène. Regarde, elle a deux couettes. Wow, mais qui l'a dessiné? Je pense que c'est moi dans le dessin. Une couette, deux couettes, c'est évident, non? Quoi? J'ai aussi une couette et... Oh, peu importe. Nous devons trouver qui a pu faire un si joli dessin et leur demander de se présenter. Si la bouteille a traversé le tuyau, je suppose que l'artiste vient du monde des chélises. J'espère que c'est moi. J'ai toujours voulu être dessinée. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Allons demander. C'est un dessin de toi? Wow! Je ne sais pas, mais Luna, Max et Lovely pensent que c'est eux. Sally, ce n'est pas une de tes blagues, n'est-ce pas? Tout le monde pense toujours que c'est moi la responsable, quand il se passe quelque chose. Pourquoi je reçois toujours autant d'attention? C'est peut-être mes diamants. Oh, c'est net aux filles! Oui, mais ce n'est pas mon dessin. Je suis désolée. Dolly, tu inventes toujours des histoires. C'était ton idée? C'est vrai, j'adore imaginer des histoires. Mais je dessinais seulement ma poupée. N'est-ce pas, citrouille? Lizzie, tu adores dessiner. Ce cœur, c'est bien ton style. Désolée, mais... Les vrais artistes signent toujours leurs œuvres. Comme ça. Maintenant, je suis vraiment perdue. Le dessin est parfumé à la poudre de corail. Donc l'auteur doit sûrement vivre dans la forêt de corail. Il y a des millions de coraux dans la forêt de corail. Eh bien, pas tant que ça. Et si l'artiste dessine encore en ce moment? Et que ce dessin m'est destiné alors que nous perdons notre temps ici? Je veux plus de dessin. Allons-y. Attends, je veux un autre dessin. Pour moi. Eh, et pour moi. Ouais, je ne veux pas louper ça. Salut! Il y a quelqu'un ici? Oh, c'est peut-être trop tard. C'est notre faute. À papoter tout le temps. Maintenant, l'artiste est parti. Ici, ici, il y a un autre dessin. Eh, et on voit-ci un autre. Pour moi. Non, Lovely! Ces dessins sont pour moi. Et celui-ci est encore plus parfumé que le dernier. Regardez, le dessin. J'en veux un aussi. Non, c'est à moi. Cette bouteille est à moi. Non, c'est à moi. À moi. Regardez. Excusez-moi, avez-vous dessiné tous ces dessins? Vous êtes tombés dans mon piège. Donnez-moi vos pouvoirs. Oh, c'est Zarpas. Il nous a piégés. Fuyez! Ne fuyez pas. Oh non. Elle pensait que les dessins étaient pour elle. Mais c'était encore Zarpas. On doit les aider à s'échapper. Allons-y. Stop! Ne partez pas. C'est sans issue. Il a ri. Vous ne m'échapperez pas cette fois. Et maintenant, la deuxième phase de mon plan. Zarpas, tu n'auras jamais leur pouvoir. Oh, attention! Fuyez les ploupies! Avant que la pierre ne bloque les outils. Par ici! Dépêchez-vous! Ah! Heureusement, elles sont toutes en sécurité maintenant. Mais j'aurais aimé avoir un dessin. Zarpas a presque réussi. On a vraiment failli tomber dans son piège. Heureusement que les chélis étaient là pour nous aider. J'ai une idée. Dessine-nous un joli dessin pour elles. Et on enverra les dessins dans une bouteille. Ne t'en fais pas la mine. Un jour, ce monde sera le nôtre. Oh, Yah! C'est parti! C'est parti! C'est parti! Sous-titrage Société Radio-Canada